Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle journée, ce nouvel épisode. Bon, j'ai été rechercher tout mon matériel que j'avais laissé là, la voiture, là je ramène le dernier, le tracteur, le petit Fendt et la remorque. Donc voilà, écoutez, il est 7h du matin, on attaque une nouvelle journée, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous en ces temps un petit peu particuliers, voilà. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode, voilà, on va rentrer à la ferme. Ce matin, j'ai vu encore que des machines avaient commencé de travailler, l'étang est complètement propre, donc ça c'est nickel. Mais du coup, l'ouvrier est parti un petit peu à ranger derrière le bâtiment qu'on a placé dans le dernier épisode, le hangar avec les portes, voilà, où mon matériel est rangé dedans. D'ailleurs, on va aller y ranger cette baine. Voilà, ici, vous vous rappelez, on s'était quitté, voilà, avec la route, voilà, que j'étais en train de faire. Eh bien, écoutez, ça va être un de nos premiers travaux. Ah, je vois qu'effectivement, ça bosse. Ah, hop. Ah, ben voilà, ça bosse. Impeccable. Ah, super. Quelle belle route. Jusqu'où il a fait. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, impeccable, tout droit, comme ça. Ben, écoute, ça me va bien. Donc, bon, là, le létang, ben, il est tout propre, impeccable. Regardez-moi la couleur de l'eau, le fond de l'eau. On voit le sable, c'est magnifique. Voilà, on va pouvoir aller dans notre petite cabane, s'installer tranquillement et boire l'apéro, avec modération, bien sûr. Et puis, ben, voilà, ça, c'est super. Là, il y a du bon travail. Voilà, bon, j'espère qu'il ne va pas aller trop loin. Ce qui serait bien, c'est qu'il vienne, bon, là, il y a les pancartes. Voilà, c'est qu'il vienne au moins jusqu'ici. Voilà, puisque après, on connectera ici la route. Que j'ai continué un petit peu, bon, quand on s'est quitté dans le dernier épisode, j'ai continué un petit peu, comme si je rentrais à la ferme. Mais, du coup, tout le matériel est là-bas derrière. On va aller le voir. Mais, voilà, lui, ça serait bien qu'il termine par ici. Et puis, du coup, on connectera après ici. Par contre, peut-être que je le gêne, là. Non, 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 ça passe. Impeccable. Viens voir. Oui, ça passe. Nickel. Bon, ben, voilà. Ah, ouais, ça me plaît, là, c'est chouette. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous aussi, n'hésitez pas. Voilà, ici, après, on va, je pense qu'on va, peut-être pas faire en bitume, mais bon, on verra. Voilà, écoutez, pour l'instant, la route est tracée. Dites-moi dans les commentaires, donc, si ça vous plaît. Voilà, un petit peu l'agencement. Et puis, ce que vous aimeriez voir aussi, vous. Bon, par contre, là, on va rouler sur nos cultures. J'espère que ça les abîme pas trop. Hop, on va aller ouvrir notre magnifique hangar. Vous voyez, ici aussi, il repousse un petit peu. Ah, il a plani. Oui, il a plani le terrain. C'est vrai qu'il y avait encore un petit peu de boulot à faire ici. Et puis là, elle, tranquillement, Jennifer, bonjour Jennifer, elle continue avec la roche, là, exploser un petit peu la roche pour que ça fasse sympa. C'est vrai que quand on monte ici sur la petite butte, voilà, on arrangera, on mettra des petits buissons, etc. Là, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait mettre peut-être des silos derrière le hangar. Bon, on verra. Ou peut-être qu'on fera encore creuser ici, puis aplanir tout ce terrain. Mais voilà, je suis plutôt fier de ce hangar. Il est sympa. Allez, on ouvre tout ça. Voilà, pendant que ça bosse derrière. Ah, c'est chouette. Belle machine, en tout cas, Hitachi, elle est jolie. Je ne sais pas où, est-ce qu'on peut aller dedans ? Est-ce qu'il y a un siège ? Ouais, alors, est-ce que je peux vous montrer ? Ah, voilà. Ah, ouais, c'est chouette, hein ? Voilà. Ouais, 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 ouais. Ok, c'est sympa. Voilà, la vue depuis la caméra sur la pelle, quand il creuse, quand il... Voilà. C'est plutôt chouette. On va le laisser travailler. Voilà, je ressors. Par contre, j'ai vu que lui avait fini là-bas, parce qu'il me le marque. Voilà, est arrivé. Bon, ben voilà, c'est impeccable comme ça. Bon, écoute, je vais reprendre la main. Donc là, je vous montre en même temps, c'est le courseplay qui, effectivement, travaillait. Donc, on va reprendre la main. On va l'enlever. Voilà. Voilà, ici, on va remonter notre lame. Et puis, on va aller mettre la machine sur le côté, hein ? Voilà, qu'elle ne nous gêne pas. Bon, ben voilà, impeccable, comme je voulais. Donc, ce mode, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je les donne quand même. Je suppose que vous êtes quand même beaucoup à connaître. Alors, attendez, on va baisser la lame. Voilà. On va éteindre tout ce qui est à éteindre. Voilà. C'est le courseplay. Voilà. C'est comme ça, vous programmez un petit peu ce que vous voulez pour qu'un ouvrier vous fasse... Voilà, il peut faire plein de choses. Là, c'est un truc simple, tout droit. Mais il peut aller vous aider à semer des champs, à vider des bennes, à remplir, etc., etc. Voilà. Donc, ce mode est assez sympa. Allez. Donc, toujours notre même manœuvre en marche arrière, décidément. Promis, je ne me suis pas entraîné. C'est pour ça que je voudrais des bâtiments ouverts, en fait. Tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre. C'est quand même pas mal. Ah, là, c'est tout droit. Ok. Erreur. Ouais, on est bien. Allez, on détache. On peut couper le giro. On va éteindre tout ça. Et puis, celui-là, on va le laisser là pour l'instant. Il est très bien. Et puis, nous, on va aller par derrière, là-bas. Continuer un petit peu. Je vous montre. Voilà. Je me suis arrêté là. C'est juste parce que je suis rentré. Et puis, la ferme étant de juste derrière. Mais je vais vous montrer ce que ça donne un peu sur la map. Voilà. Si on regarde ici, voilà, on est parti, donc, de ce point ici. Et puis, on a suivi le chemin. Donc, là, on va finir ici tout le tour. Voilà. Pour revenir là. Et vous voyez, je serai à la connexion avec ce qui a été travaillé, ce qui a été fait ici par l'ouvrier. Et le D6K, le Caterpillar. Bon, ben, voilà. Comme ça, au moins, ça délimitera. Notre bâtiment est ici. Voilà. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Donc, allez. Go. Continuer. À faire, donc, la route. Alors, je crois qu'on est pas mal, là, non ? Hop, attends. On va se mettre derrière, comme ça. Faut pas louper, là. Ouais, c'est bon, c'est parti. Voilà. Allez, on va enlever ça. Voilà. Donc, vous voyez, derrière, ça va faire la route. Et puis, on mettra, du coup, sur la droite, ça sera la partie ferme. La partie corde ferme. Ici, voilà. Le bois aussi. Et puis, à l'extérieur, c'est là qu'on mettra toute la partie champ. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est aussi votre map. N'hésitez pas à me proposer des choses. Voilà. Ici, ça sera aussi un petit chemin. Voilà. Donc, on le fera. Par contre, celle-là, elle est un petit peu... Elle est peut-être grosse. Donc, on prendra plus petit. Voilà. Et ce chemin revient ici. Voilà. Et il rentre par la ferme. On va débroussailler. On va couper un peu tout ça. Mais, donc, on a dit l'entrée principale sera devant, là-bas, tout droit. Avec... Voilà. Je pensais mettre quelque chose comme... C'est comment ? Non, c'est pas ici. Alors... Il y a trop de choses, là. Tout, 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 tout. Dans décoration, bien sûr. Voilà. Alors, voilà. Je pensais mettre quelque chose comme ça. Voilà. Pour faire l'entrée principale. Et puis, fermer après avec des palissades. Par contre, ici, il va faire le chemin un peu plus petit. Voilà. Hop. Comme ça. L'emprunter là. Et ici, mettre juste un gros portail. En fer ou en bois. Voilà. Ça sera un peu l'annexe, la sortie arrière. Mais, du coup, elle, qui devrait être... La sortie, en tout cas, pas le chemin, mais la sortie sera plus large. Parce que je crois que c'est assez limité, quand même, la belle entrée que je vous ai montré, là. Un peu l'entrée de ranch. Celle-là, elle n'est pas très large. Donc, je crois que tous les matériels ne sortent pas par là. Donc, il nous faut un accès arrière, beaucoup plus large, beaucoup plus gros, pour passer. Alors, j'espère que c'est là. Je suis en train de me... Oui, c'est bon. Voilà, qu'on continue. Par contre, là, c'est un peu plus large que notre herse, là, que notre cultivateur. Alors, ça aussi, c'est un mode que j'ai installé. Parce que, normalement, le cultivateur, je crois, de base, me souvenir qu'il ne peut pas faire, comme ça, la création de champs, de limites de champs. Mais, ça, c'est aussi un mode pour me permettre de faire ça. Je pensais que c'était pas mal pour faire les chemins, en tout cas, les délimiter. Parce que là, on ne les voit pas trop. Et puis, ça va délimiter toute notre parcelle. Voilà, je trouve que ça fait pas mal. Après, on fera, on mettra en forme, voilà, avec un sol en bitube, en enrobé, en je ne sais pas. On fera venir encore des entreprises, pardon, qui vont nous faire ça. Voilà, en tout cas, là, c'est bien long. Je pense que ça va nous prendre une bonne partie de la journée. Et si on se met en vue intérieure, voilà, notre nouveau et beau Fendt. C'est vrai qu'il est chouette, hein, derrière, voilà ce que ça fait. Donc, celui-là, il est à 400 et quelques chevaux. C'est celui qu'on a acheté, si vous vous rappelez, en fin d'épisode, en fin du dernier épisode. Voilà, parce qu'on avait le petit Fendt, le 515. Ah, par contre, là, je vais où ? Alors, attendez, on fait une petite pause. Eh bien, il faut, il faut tourner à droite. OK, donc, tourner à droite. Ah, zut, si je reprends là, est-ce que c'est ça, là, ici, est-ce que je suis dessus ? Ouais, exactement, OK. Ah, zut, je me suis perdu. Voilà, allez, donc là, on tourne. Essayez de pas emmener les arbres, sinon la route va être loupée. OK, c'est pas mal, ça tourne. Ouais, donc, c'est le Fendt qu'on a acheté en fin d'épisode, je disais, parce qu'on a juste le 515 que m'a laissé mon oncle, ceux qui nous rejoignent, aller voir le premier épisode pour comprendre un petit peu l'histoire de cette série. Voilà, donc, lui, il m'a laissé un 515 qu'il a fallu qu'on répare, etc. Bon, je ne l'ai pas lavé, d'ailleurs, encore. Il faudrait qu'on achète un Karcher. On pourrait le faire, tiens, dans cet épisode. Et donc, du coup, forcément, il n'était pas assez puissant, bien qu'il fasse 150 chevaux, eh bien, il n'était pas assez puissant pour traîner cet ensemble-là de cultivateurs que je tracte. Il faut au moins 400 chevaux. Voilà, donc il a fallu changer avec ce magnifique Fendt. Voilà, il a vraiment une chouette gueule. Ah ouais, franchement, il est chouette. Voilà, on va essayer de rester quand même sur le chemin. Donc, voilà, nos premiers gros achats de matériel. Mais là, c'était vraiment utile pour faire ces routes. Et puis après, je pense que je mettrai aussi des ouvriers pour faire le reste. Voilà, on verra. En tout cas, celle-là, vu que c'est pour faire la limite de la ferme, je tenais à le faire moi-même. Alors, par contre, il faut qu'on allait enlever la palissade là-bas de déviation ou on va s'arrêter juste à la route. Oui, on va s'arrêter juste à la route. Hop. Voilà, on va faire comme ça, un peu de travers. Voilà, ok, allez, on relève. Bon, bah impeccable. Allez, on va ranger ça, on peut le plier. Oh laïe, il y a du poing. Voilà, ok, allez. Là, par contre, ça dans le hangar, c'est pas moi qui le rangerais, je vous le dis. En tout cas, pas en vidéo pour que vous foutiez de moi. Parce que, voilà. Allez, on va le mettre sur le côté, en faisant attention de ne pas gêner Jennifer, là, qui est en train de bosser. Ok. Ah, ouais, ça commence à prendre forme. Alors, on a dit, on va acheter notre petite karcher. Voilà, qu'on puisse, on va le mettre là. Pour l'instant, on va acheter un petit. Je ne sais plus où c'est ça déjà. Ça doit être, non. C'est, c'est ici. Voilà. Donc, on va placer un petit karcher par là. On va le mettre sur le côté, comme ça, qui ne gêne pas. Pour l'instant, on met ça, on achète, voilà, petit. Mais après, on installera une station de lavage. J'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, c'est pareil, j'en ai trop. Je ne sais plus où c'est. Mais, voilà, il y a une petite station de lavage bien sympathique. Hop, celui-là, déjà, il va y passer. Voilà. L'autre à côté. C'est vrai qu'il fait ridicule, quand même, à côté. Allez, ça, on va aller le laver. Comme ça, on pourra la ranger. Hop, allez, on étreigne notre karcher. Bon, ben, voilà, c'est pas mal, ça. Ah, par contre, il y a un relevage sur l'autre. Je n'ai pas vu qu'on pouvait le paramétrer, mais je crois qu'il y est d'origine. Alors, est-ce qu'il y a ça ? Ah, ouais, pas vraiment. Ok, ce que je voulais voir aussi, c'est dans nos silos, si on pouvait vendre des choses. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, là, on est bon. Qu'est-ce qui se vend bien ? Qu'est-ce qui se vend bien en ce moment ? Ah, le tournesol, ouais, non, il n'y a pas grand-chose. Bon, dommage. Sinon, on aurait été vider un peu notre silo. Parce que l'idée, c'est pas de garder tout ce qu'il y a dans le silo. Donc, c'est pas grave. Ah, les oiseaux se sont installés. Ils vont commencer à faire des nids. Allez, celui-là, on le range là. Il faudra qu'on achète d'ailleurs un plus petit tracteur qui va nous servir pour faire tous les travaux de la ferme. Allez, hop. Celui-là aussi. Et puis, du coup, comme ça, on va aller installer maintenant ce que je voulais encore faire aujourd'hui. Ouais, ça a de la gueule. Ouais, franchement, c'est sympa. Bon, là, ça bosse toujours. Alors, ici, il faudra qu'on fertilise. Mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, ici, comme c'est bien plat, on va faire un petit enclos. Alors, je voulais mettre ça. Comment que c'est ça ? C'est gros, ça, hein ? Ouais, ouais, ça, c'est trop gros, je crois. On va voir la place que ça prend. Ouais, ça fait un peu gros. Ça fait un peu gros. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans une taille raisonnable ? Ça, c'est de l'ancien. Là, c'est lequel qu'on a placé. Ouais. Sinon, on reste dans ceux qui sont plus traditionnels. Je crois que c'était ceux-là. Là, on peut en mettre 200. 200, ça fait quoi comme taille ? Ouais, ça, c'est pas mal, par contre. Alors. Tac. Alors, dans quel sens on va la placer, par contre ? Ouais, peut-être plutôt comme ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous pose la question, mais au final, vous ne me répondez pas. Mais dites-moi dans les commentaires. Voilà, non, t'aurais dû la placer comme ça, comme ça. Voilà, je pense qu'on va peut-être la placer comme ça. Voilà, qu'on puisse faire le tour avec le tracteur, qu'on ne soit pas trop près ici de l'entrée. Tac. Voilà, bon. Ah, ben voilà, ça, ça me plaît. Ça, c'est sympa. OK. Avec ici, pour mettre le fumier, du moins le lésier. Ça vient là, ici, en paille. Voilà. Ah, ici, ça passe juste quand même avec le caillou. Ouais, mais c'est sympa. On va laisser le caillou. Là, ici, c'est pour mettre l'eau, voilà. Ah, oui, oui, oui. C'est pour mettre l'eau. D'ailleurs, je crois qu'on peut, ici, mettre, faire mettre un système automatique de remplissage. Bon, pour l'instant, on ne va pas gaspiller. Et puis ici, eh bien, on vient faire les commandes d'animaux. Et ici, on vient leur donner à manger. Bon, ben voilà, c'est pas mal. Écoutez, voilà, on va terminer, donc, comme je l'avais dit, sur notre belle entrée. Voilà, qui est celle-ci. Donc, avant que la nuit ne tombe complètement. D'ailleurs, ici, à l'entrée, ça va faire, ouais. OK. Tac. Alors. Ah, peut-être que le sapin va nous gêner un petit peu. Ou alors, on l'avance plus, comme ça. Ouais, ici. Ah, ici, ça vient un peu sur la route. Ici. Ou on virera le sapin, quoique le sapin, il ne jette pas, en fait. Par contre, il faudra élargir un peu la route. Là, ça fait trop près, au milieu du carrefour. Là, c'est pas trop mal, je dirais. Voilà, comme ça, on ne perd pas de terrain. Allez, être jugé. Vendu. Donc, et voilà. Magnifique. Avec les éclairages et tout. Hop. On ouvre la porte. Ici, du coup, bah tiens, je vais dire à mon ouvrier qu'il finisse cette largeur là. Bon, c'est pas mal. Ici, on reviendra, ici, le carrefour. Bon, bah voilà, écoutez. Je pense que c'est pas mal. On a fait pas mal de choses. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ici, c'est le lait. Et ici, on peut directement appeler à la borne pour qu'ils viennent chercher le lait. C'est vraiment moderne. Bon, bah voilà. Écoutez, on va terminer sur cette magnifique installation de ma porte de ranch. Voilà, je vous dis à la prochaine fois, dans un prochain épisode. Portez-vous bien. N'oubliez pas le petit like si cette série vous plaît. C'est important pour que je vois. Eh bien, si ça vous plaît, si je continue, n'hésitez pas dans les commentaires aussi à me donner des conseils, à me dire, bah tiens, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Voilà, je lis tous vos commentaires. Et puis moi, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501